bonjour amis fidèles de la radio vous êtes en compagnie de dany et de edwige bonjour edwige bonjour dany bonjour à tous contentes d'être parmi vous aujourd'hui amen si tu es content d'être parmi nous et non moi aussi je suis content d'être avec vous ce matin pour vous partager cette petite séquence cette petite séquence du mercredi 10 mai on est dans cette cinquième semaine de pâques et je souhaite au solange bonne fête à vous et également un bon anniversaire à tous les personnes qui sont nées ce jour j'oublie pas ma petite famille jésus et mon guide qui est dans mon coeur et je pense très fort à vous nous allons commencer de suite à ma soeur si tu veux bien par cette petite prière au suivi d'un chant à l'esprit saint qui sera interprété par luciano merci à toi pour cette magnifique interprétation seigneur dieu toi qui aime l'innocence et la fait recouvrer oriente vers toi le coeur de ceux qui te servent tu les a libéré des ténèbres de l'incroyance fait qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité paix jésus le christ notre seigneur amène viens esprit saint des sens sur nous comble nous de ton amour que rayonne ta bonté à toi nos louanges viens envoyer du dieu très haut viens et fortifie nos corps et fait de nous ta demande viens et en grâce de nos vies viens briller dans nos vies toi le consolateur à toi nos louanges viens esprit de vérité viens purifier nos corps viens nous renouveler à toi nos louanges viens esprit saint des sens sur nous comble le nom de ton amour que rayonne ta bonté à toi nos louanges viens envoyer du dieu très haut viens et fortifie nos corps et fait de nous ta demande viens et en grâce de nos vies viens briller dans nos vies toi le consolateur à toi nos louanges viens esprit de vérité viens purifier nos corps viens nous renouveler à toi nos louanges viens et en grâce de nos vies viens briller dans nos vies toi le consolateur à toi nos louanges viens esprit de vérité viens purifier nos corps viens nous renouveler à toi nos louanges viens à toi nous renouveler vous ne pouvez pas être sauvé cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par paul et barnabé contre ces gens là alors on décida que paul et barnabé avec quelques autres frères monterait à jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question l'église d'antioche encore quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire paroles du Seigneur l'église évolue dans ses lois dans ses dômes cela nous le voyons ici date de l'origine même des premières communautés au début les chrétiens étant d'origine juive étaient tous circoncis mais voilà que bientôt des païens se convertissent eux n'ont jamais été circoncis fallait-il imposer la loi d'une autre civilisation alors même que le Christ était venu les toucher sans leur imposer cette loi de la circoncision il y avait de quoi discuter en effet mais ce qui est intéressant ici c'est de voir la solution elle n'est pas prise à Antioche même mais à Jérusalem auprès de Pierre et des apôtres elle est prise au sommet de l'autorité de l'église de la solution trouvée sera acceptée par tous les partis c'est important aujourd'hui dans notre temps où chacun veut faire sa propre loi vivre sa foi comme il l'entend où des groupiscules religieux sont en dissidence pour imposer leur façon de voir les grandes questions sont tranchées à Rome au sommet de l'église les directives qui sont données à nos grandes questions ne le sont pas sans raison et sans discernement il nous appartient donc de faire comme des gens d'Antioche de suivre les directives des apôtres et donc du véritable magistère afin de grandir dans l'unité la question qui s'ouvre à nous aujourd'hui c'est celle de notre connaissance des lois de l'église et de leur acceptation sommes-nous vraiment des chrétiens catholiques et apostoliques la suite des pieds de Paul et des apôtres en ce temps plus que trouble il est vraiment important de vérifier notre connaissance et notre fidélité à la parole de Dieu il existe une circoncision celle du Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a éliminé en le clouant sur la croix que chacun fasse selon ceux que Dieu a choisi pour lui selon l'appel de Dieu qu'il a reçu si quelqu'un a été appelé circoncis qu'il demeure circoncis si quelqu'un a été appelé étant incirconcis qu'il ne le fasse pas circoncis mais c'est l'observation des commandements de Dieu et tout que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé au final la circoncision n'est pas important le plus important c'est d'appartenir à Jésus-Christ le Christ qui est en tout et en tous dans la joie nous irons à la maison du Seigneur dans la joie nous irons à la maison du Seigneur quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur maintenant notre marche prend fin devant tes potes Jérusalem dans la joie nous irons à la maison du Seigneur dans la joie nous irons à la maison du Seigneur dans la joie nous irons à la maison du Seigneur dans la joie nous irons à la maison du Seigneur c'est là c'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur c'est là le siège du droit le siège de la maison de David dans la joie nous irons à la maison du Seigneur dans la joie nous irons à la maison du Seigneur bon mais c'est déjà la fin et oui et oui ça passe vite merci à ma soeur Dani et merci à vous tous merci de votre écoute merci merci à vous tous et je vous souhaite une belle et agréable journée je vous dis à très bientôt à très bientôt et on se laisse une belle chanson voilà allez au revoir les amis au revoir tout le monde au revoir tout le monde jésus Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 J Jésus, j'invoque ton nom, Jésus, Jésus, tu es le sang et roi de Dieu. Le sang et roi de Dieu, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus. Jésus, ressuscité et exalté, oh Jésus. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une langue à mes pieds. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Et ta parole est une langue à mes pieds. Jésus, je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. T'arme, ta parole est une langue à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime Oh Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Abonnez-vous !